comment est-ce possible que tout ce qu'il y a c'est une manifestation de rien la manifestation de ce que rien et tout vient et quand ça vient tu vois avec tes yeux physiques et ce que tu vois tu dis c'est réel parce que la projection de ton oeil ce que tout ce que tu vois c'est pas toi qui regarde c'est l'oeil l'oeil qui connaît les choses ce que tu as appris c'est lui qui voit mais il dit ça c'est un nuage un arbre mais en réalité tout est projeté à partir de rien mais quand toi tu vois tu crois que c'est vrai et tu t'identifie à cela tu t'identifie à ces choses et tu as tendance à vouloir les faire perdurer mais tout ça ça commence et ça part il n'y a rien qui est stable tout est une manifestation qui arrive et qui repart tout naît tout meurt mais ce qui est vrai dans tout ça ce n'est pas ce que tu penses ce n'est pas ce que tu vois c'est rien rien c'est la seule chose qui existe vraiment donc tout ce que tu vois c'est une illusion l'illusion de ce que tu penses donc la pensée joue un rôle énorme dans l'illusion que nous avons de croire que tout cela c'est l'existence donc on s'attache à toutes ces choses mais rien ce que tu es au fond ça vient de l'intérieur c'est l'intérieur qui fait que les choses se manifestent à partir de rien à partir de ton fort intérieur où il n'y a rien où tu ne penses pas où il n'y a pas de concept il n'y a pas de choses qui se touchent tout ça c'est rien un vide un vide extraordinairement immense que tu ne veux pas concevoir parce que c'est inquiétant c'est inconnu donc ce rien est mis de côté pour pouvoir se donner une allure l'allure d'être quelque chose qui puisse être reconnu parce que il y a cet immense rien que tu es et qui est angoissant donc on ne veut pas être ça donc la pensée qui voit les choses qui existent elle se dit c'est ça la vie mais est-ce vraiment cela où la vie vient de l'intérieur le rien le vrai soit qui est rien lui manifeste manifeste tout ce qui existe et comme tu sais manifester les choses ce soir que tu es ce rien que tu es alors tu as fait un monde à ton goût qui ressemble au désir de vouloir continuer à perpétuer la même chose et tu te retrouves dans le cercle vicieux d'une vie qui se répète tout le temps de la même manière la pensée invente le gadget on s'identifie au gadget puisque l'esprit est projeté dans le gadget il devient le gadget le gadget est ce que tu penses être puisque c'est mon téléphone ma voiture tout ça ce sont des gadgets qu'on s'est projeté dedans et on croit être cela on croit vraiment que ça c'est ce que je suis mais ce que tu es n'a rien à voir avec ce qui a été projeté ce que tu es c'est rien c'est ce qui projette les choses c'est la puissance du fort intérieur qui est rien et ce rien projette la vie projette tout ce que tu peux voir donc nous sommes facteurs de ce que le monde sera soit tu construis le monde avec ton désir ou soit tu construis le monde avec ce que ton fort intérieur propose et ton fort intérieur propose rien propose tout mais en même temps rien puisque tout ce qui se passe tout ce qu'il y a tout ce qui arrive dans le monde meurt ça vient et puis ça meurt donc tout ce que tu vois c'est une manifestation de rien et tout ça mourra tôt ou tard que tu aimes ou pas donc si tu t'identifies aux choses aux objets aux formes qui a été fabriquée par rien alors tu seras voué à être à souffrir de ce qui va se faner donc savoir que ce que tu es c'est justement une projection et ce que tu projettes c'est ce que tu vois en fait il y a là un mur tu regardes tu vois un mur tu projettes ce que tu vois comme étant mur tu dis ça c'est un mur c'est une projection de dire que ça c'est un mur et en fait tu crois vraiment qu'il existe mais ce n'est que la manifestation de ce que rien est et tout est rien tout est une vision il n'y a pas de véritable là-dedans le seul véritable c'est ce qui se passe au fond de ton fort intérieur et qui n'est pas toi dans le sens où le penseur le penseur qui pense on pense que c'est soi ça mais le penseur n'est pas toi ce que tu es c'est ce vide ce rien cet ordre cette intelligence qui va faire en sorte que ce que la pensée propose va organiser que tout ce qui a été dissocié dérangé et bien elle puisse être en ordre et ce que rien fait c'est ce qu'il fait tout le temps il met de l'ordre dans les esprits incongrus dans celui qui pense s'identifier aux choses ce que tu es mais ce que tu aimerais être c'est pas ce que tu es ce que tu es c'est rien donc quand cette présence est là ce que tu es vraiment alors elle met de l'ordre parce que tu n'es plus ce qui est projeté c'est à dire tu peux te regarder dans un miroir et tu vois ton visage et tu dis ça c'est moi tu t'es identifié au visage tu t'es identifié au corps mais ce corps c'est une projection de rien donc c'est pas toi ce que tu es c'est rien et rien et tout ce qui existe mais si tu t'accroches à tout ce qui existe alors le rien ne pourra pas être ce que tu es tu seras quelque chose tu seras identifié aux choses aux choses du monde et ton esprit sera mondain tu vas toujours t'entourer de ces choses pour pouvoir exister dans ce monde donc cette façon de vouloir garder toutes ces choses autour de soi amasser le plaisir de cette vie cette façon qu'on a de faire ça nous limite la perception de voir au-delà de tout ce qui est projeté et au-delà de tout ce qui est projeté il y a une action qui crée l'ordre cette action elle manifeste ce qui est parfait et elle enlève ce qui est incongru elle met de l'amour où il y a la haine elle met de l'harmonie où tout est désorganisé c'est ce que le fondement même de ton être c'est cela c'est rien d'autre tu es rien et rien crée le monde tu manifestes ce qu'il y a au fond de ton être c'est-à-dire le grand vide se manifeste et dans cette manifestation elle crée ce qui est ordonné et à ce moment-là si on fait cela et on n'est pas dans l'illusion de toutes ces choses qu'on doit s'accrocher avec qu'on croit que c'est vraiment ça tu sais parce que tout ça c'est une croyance c'est l'illusion qui nous embarque parce que la pensée voit et dit ça c'est réel la pensée fait de ces choses quelque chose de très important alors que ce qui est important ça vient de rien et rien c'est la seule chose qui existe donc ce que tu es n'est pas ce que tu aimerais être tu es ce rien qui manifeste toute la beauté de ce que rien peut faire rien manifeste tout les arbres les oiseaux les fleurs le soleil tout ça et toi quand tu regardes cela tu penses que c'est vrai ton mental fonctionne pour dire ah ça c'est le soleil ça tourne 365 jours blablabla et en fait tu t'identifies à ce que tu vois à ce que tu penses mais ce n'est qu'une projection de ce que tu penses mais en réalité il n'y a pas ce que tu es c'est cela c'est ce qui a été manifesté c'est toi aussi tout ça c'est c'est l'ensemble d'un tout mais ce tout cette manifestation qui a été faite et bien elle coule dans le temps et ce qui a été fait hier ne peut plus être là maintenant donc tout doit être constamment manifesté de nouveau c'est que il n'y a pas de stagnation il n'y a pas de point où tout s'arrête pour réfléchir un peu pour jouir un peu de tout ça non il y a constamment un renouvellement parce que le rien tout le temps manifeste il manifeste l'amour la joie la paix et ça c'est à partir de ton fort intérieur parce que rien est là ce que tu es est là au fond de ton être de ton fort intérieur de toute ta capacité que tu as c'est ce rien et cette capacité est extraordinaire si le mental laisse les choses être comme elles sont pas comme elles pensent parce qu'on pense à tout ça la pensée dit ça c'est une porte ça c'est une table tout ça et donc on pense mais quand ton mental s'arrête délivré de ce que la pensée propose alors ce que tu es c'est la projection de ce que rien est le mental ne peut pas comprendre ça donc il faut que le mental soit mis en face de ce qui de ce qui existe vraiment et quand le mental est confronté à rien alors il est il n'a plus rien à dire quand il a compris qu'il est mental et il ne peut il est limité alors tout vient tout revient dans l'ordre le mental est nécessaire mais il a sa place le mental ne peut dire que ça c'est vrai le mental peut juste fonctionner dans ce monde avec ce qui existe et fonctionner pour une vie pratique et cette intelligence de mental qui est limitée elle peut être bien ciblée organisée et devenir aiguë mais quand elle se déplace pour aller dans le monde psychologique elle crée des problèmes elle crée l'illusion l'illusion devient intense c'est pour ça que tout ce qui est pensé ne peut pas laisser le rien ce que tu seras sera accaparé ton esprit sera dans une matière et tu seras embarqué avec ce que la pensée pense et tout le temps tu es constamment en train de penser à des choses qui qui accablent qui accaparent qui subjuguent et tu es tout le temps avec ces choses tu voudrais savoir comment ça se passe et tout ça c'est la pensée mais si tu es identifié à la pensée ce que tu es le rien rien et bien rien ne sera pas là il y aura quelque chose et ton identité sera quelque chose alors que ta souveraineté c'est rien tu es souverain quand tu es rien et c'est toi ce rien qui mène le jeu qui mène tout ce qui se passe rien cette intelligence cet ordre c'est celui-là qui va mener les choses à bon pont une destination qui n'a pas de but parce que c'est le destin de l'univers c'est d'être ça rien c'est ça c'est rien c'est un un fait c'est un Sous-titrage FR ?